bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien et pour finir ce mois de septembre un peu en beauté on va dire je crois que je vais encore en filmer une de vidéos il donc il y en aura encore deux pour cette fin de mois je pense je pense j'ai bien dit je pense et bien j'avais envie d'instaurer quelque chose de nouveau sur ma chaîne c'est un full face d'une marque par mois en gros si ce contenu vous intéresse et bien tous les mois je ferai un full face sur une marque donc voilà et j'ai reçu ma commande de chez beauty bay je pense que vous avez reconnu excusez moi je pense que vous penchez légèrement non ça va voilà j'ai cru pencher je sors de ma douche comme vous voyez et nous avons un trésor donc j'ai voulu commencer par la marque e l f donc voilà où donc il ya pas mal de choses il ya un produit que je voulais avoir en fait dans cette marque et ben j'ai dû commander sur le site américain donc j'ai pas encore reçu tout ce que j'ai pas non ici alors voilà donc je vous montre vite fait quelques produits j'ai quand même acheté quelques petits produits voyez alors j'ai pas tout acheter mais là voilà et voilà donc c'est des petits produits quoi que j'ai acheté et je pense que ça va être assez intéressant j'en ai pris d'autres voyons aussi là vous voyez vous en avez là donc ici et ici vous en avez un là enfin j'ai pris pas mal de choses qui me semblait vachement intéressante j'ai pris bien sûr que ce qui m'intéressait donc ça va être parti alors j'ai naturellement lavé mes cheveux j'ai fait un shampoing violet mais bon j'ai l'impression que ça sert plus à rien il faut j'aille refaire mon diamant donc je vais les attacher comme ceci vous voyez je vais en attacher un peu n'importe comment alors nous allons commencer déjà par le spray aven la révolution pour moi c'est ce spray ah bah non bah je prendrai un coton c'est pas grave voilà parce que j'ai plus mon sopalin il faut que j'allais en chercher donc j'espère que je vais trouver des pépites des pépites des pépites des pépites house j'ai une chanson dans la tête qui n'est pas très joyeuse mais ça me reste dans le crâne alors bon j'espère que ça va être pas mal alors j'ai deux j'ai deux bases donc j'ai déjà celle-ci la minérale un fusel face à base base visage minérale nous avons celle ci déjà et j'en ai choisi une rose une smoothing face primer une base visage apaisante donc celle ci c'est vraiment une plutôt pour voilà les les rougeurs je pense les choses comme ça vraiment quelque chose qui va apaiser le visage et je me trouvais je trouvais ça assez intéressant pour l'hiver moi qui est la peau sujette vraiment le froid ça va ça va là ça va la cabosser donc je me suis dit pourquoi pas tenter ce produit j'ai jamais alors il faut savoir que j'ai jamais essayé elf de ma vie je ne connais pas cette marque à part quand j'étais plus jeune je m'achetais les pinceaux vous saviez l'après la marque je crois qu'elle avait fermé et ça a réouvert faut croire et du coup celle ci c'est la base visage minérale donc c'est aussi une base hydratante mais je pense qu'elle doit être floutante j'espère je vais essayer celle ci alors je reviens je vais aller chercher ma petite boisson favorite me revoilà avec ma petite boisson préférée mon petit coca zéro c'est une drogue ce truc c'est une drogue je vous le dis bon alors j'ai enlevé mes bagouzes ah puis je ne vous ai pas parlé de quelque chose je me suis aussi commandé des pinceaux beauty bay je ne vous ai pas montré franchement quand j'ai vu ça alors je me rappelle plus du prix de toute façon je vous mettrai ça en barre d'infos mais c'est canon regardez déjà voilà c'est canonissime vous voyez je trouve que la pochette elle est super jolie elle est beaucoup plus sympa en fait que la pochette verte là de la con de la collection technie days celle là elle est vraiment jolie il ya plus de choix j'ai aussi un pinceau gate liner et là on a vraiment beaucoup plus de choix en termes de pinceaux donc je trouve ça sympa pardon donc je ne sais pas si je vais les essayer aujourd'hui parce que moi j'ai qu'un produit pour les yeux à tester donc voilà alors bon on va commencer avec la base comme d'habitude je n'ouvre rien avant ça serait pas drôle en vous voyez galérer ça serait pas amusant mais là ça va là je sais pas pourquoi j'ai chaud je sais que vous n'allez pas aimer que ce que je vais dire mais j'ai vivement la rentrée alors je vais je vais pas enfin je vais mettre mon miroir comme ça excusez moi si je me regarde et si avant c'est mon miroir donc c'est ballot alors qu'elle est la texture ah ouais oh là j'en ai bien trop mis à ces spaces c'est siliconé mais regardez moi ça non ça j'ai fait tomber une vidéo je sais pas tomber de truc c'est pas une vraie vidéo oui ça c'est là c'est une vraie vidéo là on s'ambiance je dis n'importe quoi alors regardez c'est vraiment une base qui a l'air hyper enfin moi je trouve ça fait siliconé j'espère que vous verrez bien c'est transparent ça fait assez dégueu mais si elle fait le job en termes de port c'est pas j'en ai pas trop mis en tout cas ça fait un ouah les faits est velouté à souhait c'est très velouté super la machine à la sèche trange qui se met en route qui se met en route c'est hyper velouté franchement on voit que ben en fait vous avez cette sensation siliconé je trouve mais qui se calme vous n'avez pas cette sensation collante du tout en fait ça fait comme si vous vous avez vous venez d'appliquer une dose de poudre en fait quelque chose de hyper soyeux de hyper doux je vais après me rapprocher pour je vais prendre mon petit miroir à main pour vous dire ce que j'en pense parce que là je ne vois rien mais je préfère bien l'appliquer en plus j'ai chaud alors j'ai peur de transpirer pour cette vidéo ça me fraîchit j'ai envie de dire c'est ouf en fait vous avez cet effet s'il connaît en visuel mais quand vous l'appliquez mais vraiment vous avez l'impression d'avoir mis une petite dose de poudre c'est très très doux en tout cas au toucher c'est hyper agréable franchement voilà alors je vais essayer sans faire de bordel mais de prendre mon petit miroir ça tombe alors en fait pas attention à mes sourcils je le répète et je le répète je suis en repousse de poils je sais ça fait longtemps mais quand on veut une belle retrouver une belle ligne de sourcils la pousse de poils doit être très intense alors à un et va écouter il est il comble les pores quand même il va lisser je pense que c'est vraiment une base un peu qui fait penser à la marshmallow je reviens toujours à ce bas je sais mais en fait c'est une base qui va lisser ça va pas combler totalement les pores parce que je les vois encore c'est surtout sur ce côté là en fait j'ai toujours un côté je sais pas si vous avez un côté qui est plus voyant que l'autre mais ce côté là est plus voyant là ça se voit aussi au niveau du front ça va mais ça va lisser la peau et je pense que de toute façon comme je vous ai dit c'est une base sérum enfin c'est une base visage minéral mais c'est une base soin donc c'est quand même pas mal qu'elle fasse justement un beau travail de lissage quand même qui est assez respectable je trouve franchement j'ai beaucoup apprécié puis surtout le côté sensoriel avec franchement nickel alors j'ai acheté je voulais trouver en fait le fond de teint vous savez le dupe apparemment de d'un produit de chez charlotte silvery je crois c'est le glow je ne sais plus quoi c'est en forme de bouteille un peu comme ça mais vraiment plus plus long et voilà et c'est sous forme de je crois que c'est un embout mousse mais je n'ai pas trouvé ce produit donc je les commandais sur le site américain donc je devrais le recevoir je sais pas quand mais ça sera pour une prochaine vidéo ne vous en faites pas je vais le tester mais je me suis rabattu sur ce produit ci qui a fait aussi un gros buzz en fait qui a excessivement bien marché cet été c'est le correction du teint pleine couvrance fini naturel et ben ça c'est le coca bon vous savez que chez moi c'est peinture nature c'est nature peinture mais bon je me retiens quand même je fais attention j'essaie d'être poli donc par contre j'avais pas fait gaffe que c'était une pleine couvrance donc moi je vais faire en sorte que ça va pas être une pleine couvrance parce que je vais être très mal à l'aise après pour tout le reste de la vidéo donc voilà et je l'ai pris en teinte mince si j'ai arraché avant de vous dire la teinte non j'ai pris la teinte sans la faire la 150 la witch cool peach voilà donc j'ai pris une teinte peach 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 et je crois que j'ai très bien choisi même pour si vert si par exemple le produit me plaît je crois que j'ai assez bien choisi ma teinte écoutez je pense je ressors mon pinceau favori donc c'est vraiment mon pinceau favori d'ailleurs il faut que j'en rachète un parce que voyez les poils commencent à vraiment vous voyez ça déconne quoi ça fait un moment que je l'ai et il faut que j'en rachète c'est le 104 buffer de chez zoeva franchement ce pinceau pour les pour le fond de teint c'est le meilleur je déteste les pinceaux plats je déteste les pinceaux qui ne diffusent pas rapidement la matière voilà alors nous allons mettre une pompe donc je vais me rapprocher pour vous montrer la texture voilà on va prendre un petit peu plus une pompe je crois déjà même que j'ai abusé je suis sûre que je vais avoir un teint full voilà franchement un achet pas au niveau de la teinte j'ai un peu peur j'ai peut-être pris un peu foncé je me suis dit pour c'était ça va être cool mais finalement l'été se termine donc voyez la texture en fait elle est vraiment voilà c'est vraiment une texture bien crémeuse bien bien opaque alors on va faire ça 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 ouais la teinte est légèrement après je pense que si j'en ai vraiment pas beaucoup ça se verra pas moi il n'y a pas vraiment d'odeur je trouve écoutez pour la teinte je vais voir je vais l'appliquer déjà pour voir ce que ça donne 1 et après je vais vous dire sur la teinte ce que j'en pense et là je l'applique mais je pense que la teinte finalement va aller j'ai pas pris de rouge à l'aide ben merde je prendrai mon blush finalement un peu plus d'une pompe franchement la couvrance elle me va très bien en fait comme c'est un début de je viens juste de le débuter en fait j'ai mis une pompe entière parce que vous savez quand vous commencez un produit quand vous 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 appuyez pour la première fois ça n'est pas vraiment une pompe entière ça met la moitié d'une pompe donc c'est pour ça que j'en ai rajouté un petit peu alors on va appuyer il est assez joli je trouve par contre mes sourcils c'est hyper moche franchement j'ai hâte d'aller j'ai chaud mamma mia alors je vais me rapprocher déjà pour vous montrer le résultat avec une bonne pompe entière et je pense que le niveau teint et tout c'est parfait mais à mon avis là ça va être parfait parce que j'ai bronzé donc c'est bien mais je ne suis pas sûre que cet hiver il va m'aller je vais voir donc voilà je vous montre un peu comme ça même moi ça va me permettre en fait quand je me filme et que je regarde mes vidéos ça me permet de voir ce que j'ai loupé ou ce que j'ai pas loupé c'est ce qui ne va pas bon on va prendre mon petit miroir à main et on va regarder j'ai chaud je vous raconte pas alors miroir mon beau miroir qui a le plus de sourcils c'est moi alors franchement je le trouve très joli il va toujours m'assécher un petit peu sur le front je vous apprends rien tous les fonds de teint le font sauf peut-être cette bébé crème là mais j'étais un petit peu déçue du résultat de la journée ou alors il faudrait que je mette vraiment une base qui va être plus accrochante qui va mieux se comporter ça c'est encore des produits que je dois tester et réessayer il y a ce produit là que je dois tester en journée aussi vous savez j'ai encore pas mal de choses vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver au mois de septembre je vous dis pas mais c'est pas mal c'est pas mal j'ai pas mal rempli on va dire ma mon petit agenda après il y aura la session d'Halloween et tout c'est pas mal non franchement il est pas mal mais je pense que là pour cette fin d'été bah ouais ça va le faire mais il y a une lumière qui se dégage qui fait pas une lumière grasse pas du tout c'est juste la lumière naturelle de la peau je vais un peu le laisser fixer boire un petit coup mais en tout cas la base est très intéressante personnellement il faut que j'essaye celle-ci ah regarde regarde c'est marqué infusée witch aloe à mon avis celle-là elle peut être vraiment pas mal pour du coup parce qu'on m'a donné un conseil assez sympathique au fait si tu passes par là merci du coup c'est de me mettre en fait de l'aloe vera sur mon front l'aloe vera on pense que c'est très asséchant c'est un produit que je connais très 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 bien parce que je m'en suis beaucoup servi quand j'étais un peu plus jeune mais du coup là finalement je viens de voir que c'était affusé en aloe donc c'est affusé en aloe vera donc ça ça va être pas mal très très bien j'ai plein de bases si vous saviez le nombre de bases je crois que le nombre de bases et le nombre de fonds de teint c'est un record pas possible alors nous allons continuer avec le la poudre fixante aloe éclatant light je l'ai pris en teinte light clair elle fait 6,8 grammes voilà je vous la montre j'espère quand même que je vais avoir des choses ah non mais attendez j'ai failli oublier un produit il faut vraiment en fait ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je sorte parce que comme on arrive à la saison automnale et bah je vais remettre mon concealer donc normalement mon concealer chouchou c'est vraiment bah je vais pas vous le répéter c'est celui de chez Révelon c'est vraiment mon chouchou si je le retrouve attendez je vais peut-être vous le montrer je pense que je vais commencer à le sortir parce que bah tout simplement il y a celui de Révelon et celui de chez NYX que j'aime bien en fait voilà non c'est celui là je le kiffe c'est vraiment c'est vraiment mon préféré le color style le Révelon je vais voir un peu la couleur ça matche assez bien ce que je peux essayer de faire c'est de mettre mon Révelon ici et de mettre celui là à côté voir s'il y a une différence parce que comme celui là je sais que c'est ma valeur sûre ça peut être intéressant qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que cette vidéo déjà elle va être longue mais un full face c'est toujours très long alors déjà je vais regarder ce qu'il fait celui là donc il ressemble à ça c'est un correcteur camo hydratant donc c'est tout voilà c'est full coverage satin satin pleine couvrance c'est non testé sur les animaux c'est vegan beauty free voilà plat 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 pied de biche surdimensionité pour corriger et sculpter et illuminer à la limite ça fait un highlighter le truc parce que c'est marqué et highlighter on verra donc voilà je vous le montre il est comme ceci je vais l'ouvrir termes de teinte on va pas être pareil que le Révelon pas du tout alors là on est vraiment sur une teinte plus claire donc ça c'est quelque chose qui va m'aller bien pour pour l'été pour l'hiver pardon mais par contre mon Révelon je crois que je l'ai pris en teinte fer ouais la teinte 005 la claire la fer la plus claire et pourtant on a vraiment vous voyez deux teintes totalement différentes je vais vous montrer l'embout oh la vache ouais limite ça peut faire du highlight regardez ce gros truc on dirait un truc on dirait le Tarte enfin le Tarte c'est le pire anti-cerne pour moi là le Tarte vous savez le Tarte le gros truc là ça me fait penser aussi au Bandevisouet et regardez la différence quoi c'est et là vous avez un tout petit truc je vois Salouine avant l'heure je vais vous laisser la séquence je suis une fausse vache je vais vous laisser la séquence dites moi si vous avez sursauté s'il vous plaît dites moi que je vous ai fait de l'effet ah là là voilà je nettoie c'est pas possible je suis vraiment maladroite moi c'est 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 vraiment si je vous ai fait sursauté dites le moi ça me ferait trop plaisir ah la sadique alors je vous montre quand même la différence des deux j'étais partie pour faire ça de base alors voilà la différence alors nous avons le réblanc en haut et nous avons le ELF en bas donc c'est quand même assez impressionnant je trouve donc je vais d'abord mettre ma valeur sur en bas alors moi ce que je fais c'est que j'en ai pas énormément vous voyez c'est juste un tout petit peu je prends mon pinceau Sephora mon pinceau airbrush concealer excusez moi je commence avec mes j'ai horreur de ça ça c'est vraiment quand je suis fatiguée vous savez quand je suis fatiguée et bah les E sortent je suis vraiment désolée oh la la à chaque fois je suis bluffée par la beauté de ce concealer qui me va à la perfection je ne sais pas si vous verrez une différence entre ce côté là et ce côté là qui n'y a rien simplement parce que moi j'en mets pas énormément il faut savoir que je déteste mettre des grandes couches alors je sais pas si vous verrez il est quand même vachement plus lissé ce côté là voilà que ce côté là j'ai rien mis alors naturellement il ne cuise en aucune façon mais j'ai jamais vu un concealer aussi merveilleux euh putain pardon du coup je vais le laisser en fait comme ceci et je vais le laisser sorti je vais le mettre sur le côté parce que maintenant je vais l'oublier donc je vais maintenant mettre le hydrating camo concealer satin finish mais à mon avis c'est aussi pour des teintes de lumière ça ne sert pas que à à faire du concealer voilà ou je sais pas pourquoi mais déjà il me plaît pas il est beaucoup plus beaucoup plus lumineux je trouve que le révlon c'est incontestable faut bien l'admettre il est même plus couvrant il est très joli aussi finalement je suis mauvaise langue je le trouve très beau parce qu'il a ce côté un petit peu plus je ne sais pas si vous verrez la différence il est très joli je suis mauvaise langue mais je sais pas si vous verrez la différence que ce côté est beaucoup plus illuminé et je pense qu'il est même un peu plus lissé je vais regarder ça ah j'ai du mal à dire je sais pas qu'est-ce que vous en pensez si vous trouvez que quel côté le côté révlon ou le côté ELF est plus lissé en tout cas ce côté là est mille fois plus mille fois plus lumineux donc je pense que c'est pour ça que ouais pardon excusez-moi carrément plus lumineux je vais boire un coup je vais attendre un petit peu parce qu'en fait je voudrais laisser vivre pour regarder si il va cruiser comme mon révlon ça c'est un peu le test je sais que celui-là voilà le révlon c'est vraiment the best vous pouvez vraiment pas en plus il est peu cher vous le trouvez moi je l'ai trouvé à monoprix mais foncé enfin je pense que bah pour les nouveaux arrivants vous avez pas dû voir mes mon crash test révlon les anciens ceux qui sont là depuis le début bah ils savent en fait que j'ai même eu de mes abonnés qui a acheté le révlon sous mes conseils mais franchement je le trouve tellement top en fait ah il a légèrement cruisé mon révlon vous voyez finalement bizarre j'en ai peut-être mis un peu trop pourtant il bouge pas de base bah vous voyez comme quoi et celui-là bah ouais ça a cruisé de toute façon c'est comme c'est un peu inévitable mais en général le révlon bah peut-être que je le poudre j'attends pas aussi longtemps et c'était pour ça que du coup bah merde je vous ai fait des louanges sur le révlon et il a un peu poussé ah alors nous allons prendre ma poudre donc la halo glow c'est une poudre lumineuse je suis arrivée alors si j'arrive à comprendre le système ça serait pas mal sois pas con bah c'est complètement débile oh la nul alors ah mais je suis con si j'enlève pas l'autocollant il y a des moments je me dis mais putain je te retourne à l'âge de pierre alors nous avons le tamis et ce qui est pas mal c'est qu'il se referme vous voyez il se referme je crois que de toute façon vous avez déjà du le voir il s'ouvre d'un côté comme ceci et sinon il se referme voilà j'ai pas pu trop bien vous montrer je sais mais alors voilà on va mettre un peu de poudre alors poudre pour les pour le dessous des yeux je vais prendre en général je prends un peu n'importe lequel un pinceau aux yeux de toute façon je vais regarder un peu comment il fait alors elle a pas un effet blanc cette poudre d'ailleurs elle n'est pas blanche elle est légèrement colorée vous voyez j'espère que vous verrez elle est légèrement colorée elle n'a aucun effet blanc est-ce que je pourrais la tester avec un pinceau parce qu'en fait le problème c'est que j'ai mon pinceau poudre qui mince bah vous savez je vais faire un petit coup comme ça en fait avec mon pinceau aux yeux juste sur ma zone T finalement donc j'ai pas besoin de gros pinceau elle matifie elle matifie bien elle matifie bien mais vous voyez du coup comme c'est une poudre qui est légèrement colorée et bah ça commence à devenir limite au niveau de bah ma couleur de peau quoi je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant ça va non j'ai alors on va remettre l'excédent de poudre voilà voilà sinon j'ai pas trop de enfin ça m'assèche toujours là mais au niveau de mon nez menton non j'ai pas de j'ai pas l'air d'avoir de côté asséchant du tout excusez moi je bouge partout alors alors une toute illuminatrice franchement je trouve je trouve pas je trouve pas à 100% pour moi elle matifie quand même pas mal écoutez je vais me rapprocher vous allez voir voilà je sais pas ce que vous en pensez en fait si vous la trouvez assez illuminatrice pour moi c'est mais je trouve par contre qu'elle est pas assez fine vous voyez pour moi elle manque de finesse voilà après donc ça c'est fait ça c'est fait on va faire les sources alors ça c'est la partie que je voulais absolument tester en fait donc j'ai acheté un un petit goupillon avec vous savez comme Marion Caméléon si j'arrive avec une petite spatule au bout en fait pour bien coller et j'ai acheté le bro lift sourcil qui apparemment serait un bon dupe de celui de chez Anastasia Beverly qui est le bro lift je crois ou non bah non le bro lift c'est celui là comment il s'appelle je ne sais plus j'ai bouffé son nom bon tu vas t'ouvrir ou quoi ah ça y est j'ai ouvert alors je suis hyper contente parce que je n'avais aucun goupillon donc voilà vous avez cette partie qui est sous forme plate en fait une spatule plate ce sera pour fixer vos sourcils et vous avez le goupillon ici et ça ça m'avait manqué oui oh là là j'avais plus de goupillon depuis fort longtemps et en fait quand je veux coller mes sourcils et bah voilà quoi oh ça fait du bien là j'ai débarrassé un petit peu le surplus non j'enlève un petit peu du coup le surplus sur mon machin sur mon goupillon je vais y arriver j'espère que je vais arriver au bout de cette vidéo parce que c'est vrai que les full face sont très longs on va y arriver il n'y a pas de raison alors c'est du c'est transparent c'est quoi non il n'y a rien c'est totalement transparent vous voyez c'est pour moi ça me va très bien c'est tout simple voilà et vous voyez c'est totalement transparent alors par contre ça c'est vraiment quelque chose où il va falloir en fait bien nettoyer je pense qu'il faut réserver moi j'ai un goupillon là qui va me servir pour enlever les dépôts que je vais avoir sur mes sourcils et je vais garder ce goupillon on voit que c'est vraiment un spécial goupillon pour ce produit parce que en fait le goupillon je le trouve assez petit vous voyez c'est pas donc on va tremper je sais pas trop comment ça fonctionne voilà on va en tremper un petit peu on va pas hein alors ça fonctionne super bien waouh j'adore i love i love surtout que là j'ai vraiment une épaisseur de sourcils en fait assez intense on va vraiment les foutre en arrière comme ça voilà et après vous les plaquer avec ce côté là avec le côté euh bah de la petite plaque con mais finalement vous voyez ça sert à rien d'en mettre trop franchement ça sert à rien là j'en ai même trop mis regardez un petit peu le résultat mais j'en ai légèrement trop mis franchement il en faut très très peu euh c'est vraiment voilà une petite touche comme ça et ça fonctionne d'enfer ah vous allez voir une sacrée touffe de 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 sourcils plaqués vers le haut parce que bah là j'ai vraiment là je pense que je suis presque bonne là pour pour aller me les faire épiler à Benefit voilà là je les ai vraiment fait en gros euh voilà donc vous voyez il est génialissime le coup de coeur un coup de coeur phénoménal ce truc vous voyez il y en a pas bon là celui là j'en ai un petit peu trop mis donc j'ai un peu débordé sur mon teint mais sinon c'est un gros coup de coeur et je sais que Marion Caméléon l'utilise ce produit voilà donc vous voyez il en faut vraiment très peu même là j'en avais trop pris ce que je vais faire par contre c'est que je vais directement enlever la la pommade la colle c'est meilleur que la glue c'est bien mieux que la glue finalement de chez NYX qui je trouve qui fait un effet pâteux dégueulasse d'ailleurs je sais pas j'ai pas eu de retour sur ce truc vous m'avez pas fait de retour produit pour nettoyer mais ce truc il est c'est pas mal franchement là je suis bluffée mais je le nettoie tout de suite du moins je passe un coup oh putain c'est pas vrai bah oui bah oui comme une débile tu prends tu prends du du coton voilà au moins ça nettoie déjà un légèrement surplus j'ai cherché du sopa là je vais mettre pas mal excusez moi je nettoie mon truc je sais c'est pas intéressant mais je préfère le faire maintenant et je vous conseille vraiment de le faire immédiatement en fait parce que bah c'est de la colle enfin je sais pas exactement ce que c'est c'est du ouais pour moi c'est de la pomade collante il y avait aussi des petits pots genre ça ressemble à des petits pots de confiture de miel et tout je sais plus c'était où je crois que c'est même sur Beauty Bay qu'on peut trouver ça je ne sais plus bref il est comme neuf il est très bien voilà j'ai préféré de toute façon il va falloir que je fasse un trait dans les pinceaux parce que bah j'en ai tout un pot là ici et j'en ai des nouveaux là donc il va falloir que je fasse un tri entre ceux que j'utilise vraiment et ceux que j'utilise pas ça me fait un truc de sourcils oulala j'aime là vous avez la blin là vous avez vu mes sourcils c'est assez intense c'est assez impressionnant et là quand je me regarde comme ça je me dis je crois qu'il va être temps quand même ça va être le bon moment bon maintenant j'ai des produits crème à utiliser c'est pour ça que je n'ai pas mis de poudre j'ai le bronzer et j'ai le blush alors j'avais vu sur une des vidéos de je ne sais plus qui que ça c'était sympa que c'était très bien donc c'est petit bronzer poudre bronzante comblante c'est une poudre peut-être que c'est d'abord une pommade et ça se transforme en poudre je ne sais pas comme une ombre et poudre bronzante comblante petit bronzer ouais je ne sais pas je vais toucher c'est quoi ces ouvertures mais voilà j'arrive facilement à l'ouvrir vous voyez quand même là je ne pense pas que je vais cutter donc c'est pareil ça ressemble à la pommade vous voyez c'est dans des petits c'est très simple ce que j'ai hâte d'essayer c'est Shiglam aussi je crois que c'est la marque de Shining alors donc j'ai bien raison c'est de la c'est voilà c'est de la crème vous voyez j'ai activé le pot vous en avez là je vais le mettre ici et je trouve oh il a l'air pas mal du tout et effectivement j'ai l'impression qu'il se transforme en poudre bon là je l'ai estompé donc vous n'allez rien voir oh c'est un petit peu et franchement il a l'air d'être pas mal la couleur donc en fait en général ce que je fais j'ai mes pinceaux à nettoyer si je fais ça avec ça ça va le faire ou pas ouais on va essayer ce que je vais faire c'est que je vais prendre juste le bout en fait de mon pinceau à à teint pour le temps de tour parce que j'ai besoin de tracer ma ligne en fait j'ai l'impression que je commence à devenir un peu orange moi je crois que la couleur bébé s'est trompée bébé c'est moi alors vous voyez j'en ai mis là je vais estomper un petit peu comme une quiche j'estompe avec mon pinceau blush oh quelle coune la cognot en fait j'ai l'impression que même si vous en mettez pas mal je vais estomper avec ça et ben ça ne fera pas vous pouvez pas vous louper en fait il est très facile vous voyez oh il est beau j'aime beaucoup regardez cette ombre que ça fait c'est très joli c'est très subtil oh avons-nous un bronzer gagnant oh il est trop beau oh regardez oh j'aime trop ça fait une ombre comme ils le disent mais voilà ça va très bien l'incarnation ah c'est magique je vais en mettre un peu en hauteur vous voyez ici je vais faire comme je fais d'habitude ici et ici j'espère que vous verrez voilà après ça va être à nettoyer mais je suis con pourquoi j'ai utilisé ça en fait ce que je vais faire c'est que là je vais le fermer parce que sinon j'ai pas envie qu'il y ait des petits poilichons qui rentrent dans mon produit mais je crois que c'est un coup de coeur en fait au lieu d'estomper en étirant parce que si vous allez étirer vous allez enlever vraiment toute la matière et bah il faut mieux tapoter vous voyez regardez je vous conseille que si vous avez ce produit franchement là j'ai un énorme coup de coeur pour ce produit si vous avez ce produit je vous conseille de tapoter ça fait totalement un effet mais hyper hyper naturel vous voyez regardez mes joues alors j'espère qu'on le voit quand même je pense que oui est là un petit peu sur mon front mais n'étirez pas ne faites pas des mouvements circulaires ou n'étirez pas évitez franchement je vous conseille de tapoter en fait uniquement voilà tapoter et c'est magique j'aime énormément énormément je crois que il va peut-être être commencer à rentrer dans mes favoris divers je pense que je vais commencer à faire mon petit tri vous voyez ce que je vais moins apprécier je vais le mettre dans mes produits j'aime bien le produit ELF en fait mais le problème c'est que j'ai pris une très mauvaise teinte là en plus il a un SPF 30 ce produit l'air très bien mais voilà après maintenant j'ai hâte d'essayer le blush franchement j'ai trop hâte de l'essayer et je pense que je vais le mettre j'ai pas de rouge à lèvres malheureusement donc je vais le mettre en en rouge à lèvres je pense après donc nous allons essayer le blush donc du coup pour le blush finalement je vais essayer alors c'est pareil vous avez voilà la teinte c'est laquelle la petite blanche mince c'est laquelle attendez je vous ai pas dit blush pâte il turc et kayak la petite blush ma foi je me rappelle plus alors je pense que je vais peut-être à mon avis l'estomper si ça fait comme en fait là merde si ça fait comme le voyez oh là là il a l'air ça a l'air très très en fait frais vous voyez alors moi par contre je n'aime pas moi j'ai besoin de ça alors c'est pareil j'essaye j'essaye d'estomper la matière en tapotant légèrement et franchement il est sublime très joli alors en général je mets d'abord mes blushs vous voyez et là j'ai fait l'inverse donc c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement j'en mets un petit peu sur mon nez pour donner un effet coup de soleil excusez-moi j'espère que vous voyez en fait je vous j'en mets un petit peu franchement il est hyper canon après si vous voyez que vous en avez un peu trop mis comme là j'essaye un petit peu de faire des petits mouvements circulaires mais très très léger pour pas enlever complètement la matière il est sublime je sais pas regardez je me rapproche franchement pas mal pas mal de tout gros coup de coeur mais j'avais déjà vu une vidéo où la demoiselle je commence je continue avec mes e trouver j'ai du mal ça c'est vraiment quand je suis un peu crevée vous voyez et bah la demoiselle avait kiffé sur le bronzer et le blush et je suis en train de faire la même chose bon là en fait le blush par contre le blush bah je trouve qu'il s'applique un petit peu plus il est un petit peu plus difficile à appliquer je trouve faudrait pas trop en mettre j'ai l'impression que j'ai mis vraiment la dose à chaque fois c'est pas comme mon plenty beauty où je veux vraiment je peux mettre la dose et je sais que même en mettant la dose bah j'ai pas de problème mais voilà non là j'ai bien fait partie il est très très joli voilà regardez côté blush bronzer voilà ma foi j'espère que ça vous va en espérant que ça vous convient voilà donc j'ai quand même pas mal de pinceaux à nettoyer moi celui-là aussi j'en ai plein partout c'est pas possible voilà voilà ça c'est blush le bronzer et j'ai un dernier produit à essayer il est ouf voilà c'est un dernier produit et c'est un produit pour les yeux nous avons une ombre à paupières métallique liquide c'est la première fois que je teste ce genre de choses il faut savoir c'est la toute première toute première fois donc je ne suis pas rassurée normalement c'est quelque chose qui s'utilise très très bien l'été mais moi vous savez que je fais totalement l'inverse l'été moi je mets des couleurs très très flashy et pour l'hiver l'automne je recommence plutôt à mettre des teintes pastels colorées pastels des teintes marron chaude des teintes jaunes des teintes orangées mais vraiment assez chaudes vous voyez vraiment surtout pour la période d'Halloween donc voilà je ne sais pas comment on applique ça alors là par contre j'arrive en terre totalement inconnue je ne sais absolument pas comment appliquer ça en tout cas je suis bluffée par ce bronzer et ce blush que je trouve très très bien oh c'est tout petit regardez c'est minuscule c'est vraiment petit en fait c'est tout tout petit je crois que ça doit être un embout mousse à mon avis voilà l'embout mousse c'est tout tout petit et il est droit vous voyez alors on va prendre je vais prendre ce pinceau là pour diffuser c'est un pinceau à peu près plat mais qui est assez fluffy parce que je vais essayer de faire ma forme alors oh qu'est-ce que je fais c'est la cata je pense que c'est the cata c'est pas du tout the produit que je vais utiliser mais ça fait oh ça fait le job mais écoutez ça fait quand même le job finalement j'étire je vais en mettre sur la paupière mobile finalement c'est assez simple je vais me rapprocher après bien sûr pour vous montrer le résultat mais ça je vois bien ça en finition en fait ça fait très glaskin je trouve que métallique je sais pas je pense qu'il faut pas en mettre trop vous voyez là j'en mets déjà assez suffisamment parce que sinon ça risque de faire une paupière assez lourde voilà donc j'essaye d'estomper voilà mon premier oeil j'ai fait ma forme j'ai un petit peu estompé vous voyez sur le côté léger et finalement ça fait le job c'est très joli alors hop là en deux temps trois mouvements finalement bah ça fonctionne quoi j'aurais pas cru j'aurais pas cru très bon produit je rapproche pas fort je pense que je vais pas faire de zoom je sais pas je vais voir je pense pas parce que vous avez franchement même moi j'ai honte de mes sourcils et voilà vous pouvez avoir un effet plus métallique en en mettant plus comme ce que j'ai fait de ce côté et là c'est un peu plus light vous voyez vous avez deux côtés un petit peu plus différents mais ça passe pas trop clown on va en remettre mais j'aurais pas dû en remettre autant de ce côté je vais un peu étirer je suis pas assez étirée de ce côté voilà c'est hyper beau c'est hyper beau je vais vous montrer je viens de terminer c'est très joli très 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 beau finalement je me suis pas servi des pinceaux ça sera je vous les présenterai la prochaine fois mais c'est très joli par contre j'ai toujours un oeil en fait j'ai un pli sur ce oeil qui est plus bas que l'autre je suis une petite dégueulasse une petite coptine mais non c'est vraiment très joli en fait je vais vous montrer je me rapproche désolé pour la vision de mes sourcils mais voilà vous me dites ce que vous en pense je trouve ça très joli j'espère que j'ai pas oublié le centre comme à chaque fois voilà les paupières tombantes surtout n'oubliez pas de bien même si vous pensez que votre creux vous l'avez bien fait là mais des fois vous oubliez de mettre de remplir de ce côté là de vraiment faire bien votre vrai creux de paupière il faut vraiment bien le remplir pour pas que ça fasse de trop mais là je suis très contente et c'est très très joli franchement ça fait frais c'est j'aime beaucoup je pense que ça pourrait être une de mes teintes bien sûr je vais peut-être pas l'appliquer tout seul à moins que si j'ai la flemme le matin et que j'ai pas envie de faire un make-up assez complet et chargé bah pourquoi pas faire ça tout simplement il est très beau c'est vraiment la première 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 fois que j'utilise ça allez on termine avec les lèvres donc je vais reprendre monsieur le blush je vais revoir un dernier coup et après je vais vous dire ce que j'ai apprécié ou pas voilà ouais ça se transforme en poudre en fait ah j'ai les lèvres tellement défoncées que bah ouais ça va être un échec pour les lèvres parce que j'ai les lèvres très asséchées donc ça fait des marques mais bon bah écoutez j'ai légèrement coloré mes lèvres bon bah j'ai des malheureusement j'ai les lèvres hyper sèches ce qui n'arrange rien mais j'ai légèrement voilà légèrement légèrement fait ce que j'avais à faire pour mes lèvres et voilà j'ai des petites bouloches mais ça c'est mes lèvres asséchées et bah écoutez bah on va faire le point maintenant hein qu'est-ce que vous en dites en tout cas j'espère que ce genre de thème de vidéo vous intéresse surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse de faire des full face sur des marques une fois par mois je trouve que ça peut être intéressant et surtout si ça vous intéresse vraiment et si vous avez des marques que vous voulez que je teste surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire franchement allez-y foncez donc ce que j'ai moins aimé c'est la poudre déjà parce que c'est une poudre colorée et je ne suis pas fan des poudres colorées là encore j'ai des petites bouloches sur les lèvres c'est horrible je suis désolée si vous les voyez j'espère pas mais bon bref tant pis et ben du coup oui qu'est-ce que je disais avant je les mets des bouloches sur les lèvres qui me dérangent alors oui je disais que la poudre en fait c'est vraiment ce que j'ai beaucoup moins beaucoup moins apprécié tout simplement parce que c'est une poudre qui est colorée et qui n'est absolument pas fine enfin je trouve qu'elle est pas assez fine à mon goût donc c'est un produit que je ne suis pas sûre de réutiliser malheureusement ça ça fait mal au coeur quand on achète des produits et que voilà le seul truc que je n'avais pas c'était de mascara je n'avais pas de mascara parce que j'ai commandé sur le site américain le mascara avec le glow machin donc voilà sinon voilà c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup moins apprécié simplement voilà alors maintenant parlons du camo CC crème CC crème camouflage et bah écoutez franchement ça fait une 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 peau assez jolie c'est pas le meilleur truc du monde c'est pas ce qui m'a fait le plus c'est pas c'est pas la le produit qui rend vraiment justice à ma peau c'est un bon produit je pense pour les l'été enfin les CC crèmes c'est tellement revenu à la mode c'est vraiment vraiment revenu à la mode que voilà mais ça enfin la CC crème de chez IT Cosmetics je pense qu'ils ont voulu faire un dupe ne l'égale pas sincèrement je préfère la IT Cosmetics que j'ai déjà essayé en version mat et en version originale et ça ne l'égale pas donc personnellement là nous arrivons à la fin de l'été je ne vais pas le réutiliser pour ce début d'année malheureusement parce que c'est trop c'est une couleur qui est trop qui est trop orangé qui n'est pas c'est pas vraiment ma couleur de teinte donc je vais quand même le garder bien sûr bon je vais le mettre je vais plus avoir de place c'est pas possible ça par contre ça fait voilà c'est bon j'ai réussi et rongé donc vraiment ouais c'est on va dire les deux produits qui m'ont quand même un peu déçu surtout la poudre et du coup bah le comment elle s'appelle bah le la CC crème excusez moi j'ai un bug la CC crème vraiment voilà ça n'égale pas la IT cosmétique si vous voulez mettre le prix et avoir vraiment une très bonne BB crème vraiment avec voilà qui a quand même du du cachet qui est vraiment qui a vraiment de la bonne qualité je vous conseille pas de vous diriger vers le LF pour cette CC crème surtout pour un dupe qui n'en est pas un copier-coller pour moi il est joli hein enfin je vous montre c'est joli mais j'ai mieux je suis dure mais je préfère être dure et sincère que voilà la base coup de coeur j'ai beaucoup aimé la base parce qu'en fait elle a été assez surprenante elle sort en fait et elle est sous forme de silicone et après quand tu l'appliques bah c'est vraiment en fait quelque chose de très velouté vraiment vraiment très très velouté et ouais ouais coup de coeur quoi vraiment 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 très bonne base j'ai vraiment gros coup de coeur et voilà il faudrait que je fasse une vidéo sur toutes les bases que j'ai parce que croyez moi j'en ai celle-ci et bien ça sera dans l'objet dans une autre vidéo je la testerai bien sûr ça c'est clair je vais même la sortir je vais la laisser à côté des choses encore à retester et tout alors méga méga coup de coeur pour le bronzer franchement je pense que je préfère même le bronzer au blush vraiment le bronzer c'est une pépite en barre la couleur me rassurait pas quand j'ai vu la couleur elle me rassurait pas mais ça fait vraiment c'est très subtil ça fait une petite ombre c'est très très subtil après le blush est très joli franchement le blush est très très joli ça fait très frais mais il faut faire attention autant de Fenty Beauty vous pouvez y aller sans crainte mais celui-là commencez par en mettre tout doucement voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire mais il est très joli gros coup de coeur pour la pommade et le l'ensemble la pommade et le oui c'est exactement voilà c'est ELF le Brawlift Applicator le Brawlift Applicator donc c'est exactement le combo des deux qui sont ensemble donc c'est le Brawlift la pommade et le Brawlift l'applicateur pour la la pommade et ce petit côté là qui est sympathique que j'ai été assez curieuse quand j'ai vu Marion Camelon utiliser et je trouve que c'est d'enfer ça c'est très chouette quoi franchement gros gros coup de coeur pour ces trois produits bon voilà le blush est très joli mais vraiment faites attention très belle découverte a un beau coup de coeur aussi sur ce produit sur ce produit pour les yeux franchement je pense que je vais l'utiliser alors là il vient de se passer un petit drame vous voyez en fait c'est mes palettes qui viennent de chez Disneyland qui viennent de tomber faut-il pitié parce que je voulais absolument faire une ouf il n'y a pas un pet pour il y a celle là et il n'y a pas un pet je suis contente oh là là la trouille la grosse trouille donc voilà gros coup de coeur pour ces trois produits le blush faites attention il est très beau mais il faut y aller mollo donc oui j'en étais à ça donc franchement c'est très très joli je vous montre c'est une très belle réussite je pense que ça peut se mettre très bien vous faites un oeil ça peut s'utiliser très seul totalement seul je vais dire très seul c'est très français seul ou accompagné d'un d'un coup de bronzer enfin voilà c'est très chouette et voilà j'en ai terminé pour cette vidéo ah j'ai oublié le concealer bah écoutez le concealer franchement je suis un petit peu bluffée je le trouve très joli aussi je suis pas sûre qu'il soit aussi lissant que mon rêve long mais en tout cas il est plus bah on va dire il va donner beaucoup plus de lumière donc voilà ça va faire partie je sais pas si je vais le réutiliser souvent je verrai de toute façon voilà je crois que j'ai fait le tour donc on a fait le tour des produits ELF franchement la pommade c'est un gros coup de coeur cette pommade franchement je suis trop trop contente de l'avoir et et le bronzer aussi franchement le bronzer j'ai des beaucoup de coeur franchement il y a du moins bien il y a du bien bah on peut pas tout avoir mais c'est une c'est une très belle découverte donc écoutez je pense que la vidéo est déjà très très longue en tout cas si ce genre de thème de vidéo vous intéresse mettez moi ça en commentaire s'il vous plaît je réponds à tout le monde des fois je suis un petit peu en retard veuillez m'excuser je suis un petit peu en retard mais voilà j'ai aussi une vie c'est un petit peu voilà mais des fois je suis un peu en retard mais je fais ce que je peux croyez moi et puis surtout voilà mettez moi des commentaires si ce type de vidéo vous intéresse de faire que je fasse un full face make up de marque une fois par mois ça peut je pense être intéressant pour ceux qui veulent que je teste une marque en particulier et puis voilà et surtout aussi je vais le répéter franchement abonnez vous s'il vous plaît ça me ferait chaud au coeur mais vraiment vraiment chaud au coeur s'il vous plaît je vois que vous voyez mes vidéos mais que vous ne vous abonnez pas alors vraiment s'il vous plaît abonnez vous ça c'est gratuit ça vous coûte rien et ça fait une heureuse et vous ferez partie de la Lali family voilà donc vraiment ça me ferait vraiment chaud au coeur et je vous remercie merci du fond du coeur à ceux qui cliqueront sur le petit bouton s'abonner n'oubliez pas la petite cloche pour ne pas louper de vidéo et surtout merci à mes abonnés fidèles vraiment voilà je vous aime tous je vous love comme je dis donc je vous fais un gros poutou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye